bonjour chers amis j'espère que vous allez tous très bien nous allons voir les énergies alors nous serons le samedi 23 et le dimanche 24 avril 2022 nous avons le rêve et l'intuition qui a sauté il se peut que certaines personnes reçoivent des messages en rêve les amis où est leur leur intuition qui les guide vers une vie de rêve quelque part écoutez vraiment votre intuition les amis c'est l'univers qui qui vous guide à travers elle on a des choses en gestation moi la lune c'est aussi les émotions mais à côté des rêves c'est des émotions extrêmement positives c'est peut-être également des choses qui se préparent pour vous dans l'univers il ya quelque chose qui est en gestation avec la lune et on voit que malgré tout vous êtes dirigé à aller vers quelque chose qui qui correspond quelque part à vos rêves voilà les amis donc c'est c'est du positif pour moi j'entends qu'il ya quelque chose qui se prépare pour vous dans l'univers il ya quelque chose qui arrive et qui est de l'ordre de vos rêves peut-être que pour certains je vous dis vous recevez peut-être des messages en rêve donc faites y attention parce qu'à travers ses rêves ou à travers votre intuition vous êtes guidés à quelque chose il y en a d'autres qui mettent en place des actions pour développer leur clientèle ou leur patientèle en lien avec quelque chose qu'ils aiment ou qu'ils aspirent à faire on voit qu'il ya une forme de d'agrandissement de communauté ou de patientèle ou de clientèle on voit qu'il ya des choses qui prennent forme et qui vont vers une évolution positive et en plus avec la carte de l'oracle de noé nous avons l'abondance les amis donc très très positif tout ça peut-être que vous êtes guidés à aller dans une direction qui vous tient à coeur avec les rêves et on vous dit de continuer à avancer parce que vous allez quelque part récolter les fruits de ce que vous mettez en place d'accord allez je continue avec l'oracle double jeu en tout cas vous allez sur le chemin de vos rêves là et je pense que il vous guide tout droit vers l'abondance il ya des choses qui se prépare pour vous voilà dans la complétude la complétude pour moi c'est la fluidité c'est aussi les émotions c'est les choses qui arrivent et qui se fluidifie avec l'abondance il ya aussi une certaine énergie d'abondance qui vous entoure les choses se mettent en place et c'est fluide tant au niveau des énergies qu'au niveau aussi de l'abondance quoi voilà des relations il ya quelque chose qui se met en place et qui se fluidifie les amis la complétude aussi pour moi là j'entends c'est la réalisation de certaines choses vous allez vers la réalisation de rêve aussi peut-être voilà et ça va vous mettre dans une énergie d'abondance les amis allez il ya une notion de secret donc il se peut que certaines personnes fassent des choses en secret et des secrets les secrets avec l'univers aussi me dit que vous avez des surprises quelque part qui sont en train de se préparer dans le plus grand secret mais de l'univers cette fois j'ai le ressenti les amis il ya quelque chose qui prend du temps pour moi qui prend du temps mais qui est en train de se préparer pour moi voilà j'ai vraiment ce ressenti là avec le tirage les amis il ya la protection il ya les étoiles il ya l'univers j'ai vraiment le ressenti qu'il ya quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible voilà c'est vraiment c'est vraiment le message fort de ce tirage je voilà je pour moi il ya quelque chose qui est en train qui demande du temps avec la régression mais qui est en train de se mettre en place et on vous parle de protection des étoiles les étoiles et la lune c'est vraiment tout 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 le ciel tout tout l'au-delà qui est en train de de vous préparer quelque chose qui est en lien avec vos rêves tout simplement les amis par contre ça demande du temps j'ai le ressenti que ça demande du temps il ya un nouveau voyage il ya quelque chose qui arrive pour vous il ya quelqu'un qui va vous proposer une solution par rapport à quelque chose voilà j'ai vraiment le ressenti voilà qu'il ya quelque chose qui se prépare pour vous et qui arrive et qui arrive et va solutionner peut-être vous faire prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose mais en lien avec vos rêves j'ai le j'ai le ressenti avec la carte du bateau que vous vous rapprochez justement de vos rêves que s'il y avait des choses qui étaient bloqués ça se débloque pour aller vers la réalisation de vos rêves voilà alors la carte du renard c'est la carte du travail donc peut-être certaines personnes vont prendre des nouveaux départs dans le cadre de leur travail ou dans leur cadre de réalisation de projet on voit que les choses se solutionnent c'est de l'ordre à mon avis de la destinée il ya quelque chose qui se prépare pour vous qui arrive et qui est vraiment en phase avec les rêves donc connectez vous à votre intuition parce que vous êtes guidés peut-être que vous recevez aussi des messages en rêve les amis voilà peut-être que certaines personnes sont amenées à être dans la médiumnité aussi les amis parce que le rêve et la lune pour moi c'est tout ce qui est dans de l'ordre de la médiumnité avec l'intuition comme s'il fallait que vous preniez une direction dans ce sens là pour celles et ceux qui portent cette médiumnité en eux il ya peut-être quelque chose à en faire aussi à en faire à faire voilà peut-être quelque chose avec avec ça les amis ouais il ya l'espoir elles sont belles ces cartons depuis depuis quelques jours là beaucoup d'émotions il ya de belles choses qui arrivent voilà et ça va vous faire recirculer l'énergie si elle était bloquée avec la fluidité et l'abondance encore les amis on a pour moi l'émotion c'est la fluidité les circulations d'énergie avec la complétude c'est exactement le même message il ya l'abondance et l'abondance donc en fait vous allez tout simplement vers la réalisation de vos rêves voilà avec l'aide de l'univers qui vous prépare quelque chose et ça va vous apporter une forme d'abondance voilà tout simplement vos prières elles sont entendues elles sont exaucées donc je crois que c'était hier qu'on avait aussi le soleil les prières entendues exaucées on a les mêmes on a les mêmes avec la recirculation de l'énergie et le fait que tout devient fluide et puis ça vous apporte aussi peut-être des émotions forte mais positive avec l'abondance et les prières exaucées on sait pas des émotions négatives donc c'est bien c'est bien allez je continue voir si j'ai des messages supplémentaires mais là je répète un peu les mêmes d'une d'un tirage à une autre en même temps les cartes elles veulent dire un petit peu les mêmes choses là il ya des discussions alors attention des discussions qui reviennent sur la table donc il ya peut-être des choses qui sont pas solutionnés dans votre vie et qui reviennent en fait tout simplement il ya peut-être eu des blocages dans la dans certaines discussions et là ça revient sur la table les amis il ya des choses qui reviennent en fait qu'ils reviennent dans votre vie il ya des discussions qui reviennent de choses qui ne sont pas solutionnés ou qui sont encore bloqués donc peut-être qu'il ya certaines personnes avec lequel il faut que vous finissiez de parler au sujet d'une séparation une au sujet d'un conflit au sujet de quelque chose parce que ça va vous permettre de faire un travail intérieur pour finir de vous libérer il ya peut-être des situations qui reviennent dans votre vie pour finir de vous en libérer voilà tout simplement en tout cas il ya quelque chose qui revient quand même et qui et qui demande des entretiens des discussions peut-être que certaines personnes c'est dans le cadre de leur travail avec de nouvelles réunions parce qu'on leur propose de nouvelles responsabilités en tout cas avec le retour c'est le boomerang ça me fait penser au retour c'est à dire que ça a été momentanément suspendu et là on revient à quelque chose donc peut-être certaines personnes vont refaire des entretiens ou voilà il ya quelque chose comme ça en tout cas on voit qu'il ya une forme de revient de retour dans quelque chose sur un échec sur quelque chose que vous avez considéré comme un échec les amis et une coupure et ben là il ya comme s'il y avait un retour un verdict qui revenait dans votre vie par rapport à cette situation ou alors peut-être le fait d'échanger avec quelqu'un sur une discussion une mésentente une distanciation peut-être qu'il ya quelque chose à régler aussi pour aller après vers la vie de vos rêves les amis il ya là pour moi ces trois cartes elles me font penser au fait qu'il faut finir de régler quelque chose ou revenir sur une situation pour finir de la régler quelque chose comme ça les amis alors il ya eu des problèmes sur le plan matériel et financier au niveau des énergies aussi peut-être que certaines personnes ont été en baisse d'énergie peut-être certaines personnes ont été en baisse de confort matériel et financier pendant un temps voilà c'est la carte de du milieu me fait penser aux énergies mais également au plan matériel et financier et là on voit qu'il ya une très belle association union qui se profile à l'horizon peut-être certaines personnes vont ont perdu un travail et donc se sont inquiétés au niveau financier ben là on voit qu'il ya un nouveau travail qui arrive qui est envoyé de l'univers pour une belle association union voilà en tout cas il ya des associations pour soit fortifié où vous sécurisez financièrement au niveau de l'abondance peut-être une réunion avec vous même pour aller sur le chemin de vos rêves et ça va vous apporter de l'abondance après vous êtes posé la question vous êtes fait du souci pour voir si ça allait aboutir en tout cas l'univers il vous il va vous récompensez également donc il va vous pousser dans une direction pour vous sécuriser ou pour pour que vous retrouviez une énergie soit avec vous même parce que ça peut être aussi la carte de vous même soit à deux allez en tout cas c'est top parce qu'avec l'intuition les rêves et la lune l'univers et vous en prépare une belle une belle surprise il vous prépare l'univers et ça moi j'adore j'adore les surprises allez on ouvre grand les les bras les amis on y croit et on attend qu'elle arrive allez il ya un événement proche donc c'est peut-être ça soit le retour alors on va voir la suite on va voir la suite d'abord il ya des réconciliations des nouvelles amitiés des nouvelles associations après une période d'enfermement et avec l'événement proche mais c'est peut-être que ça va pas arriver dans 20 ans avec l'événement proche c'est que quand même ça va arriver assez vite il ya de nouvelles amitiés ou des gens avec lequel ça va matcher qui vont rentrer dans votre vie pour faire quelque chose à deux ou alors c'est aussi moi je vous dis aujourd'hui c'est aussi le fait de d'être en phase avec soi même de se réconcilier toutes les parties de soi même pour aller dans la direction de ses rêves en tout cas vous sortez d'un enfermement clairement et vous faites quelque chose mais c'est peut-être aussi l'arrivée de quelqu'un parce que l'univers c'est peut-être ça sa surprise c'est l'arrivée de la bonne personne avec lequel il va se passer quelque chose en tout cas super pour ces énergies du week-end allez je continue avec le tarot alors si vous voulez voir la liste de mes oracles cliquez sur le lien en descriptif vous allez arriver sur ma page pinterest les amis où je vous ai répertorié tous les tarots et les oracles que j'utilise ou que j'ai en ma possession et pour que vous puissiez aller voir leur nom surtout allez c'est parti pour celles et ceux qui me demandent allez il ya là il ya je pense qu'il ya des relations ou quelque chose qui se fait à plusieurs qui arrive ou l'entente voilà les choses qui s'éclaire moi pour moi avec le soleil il ya les choses qui s'éclaire et bien éclaircissement et soleil bon non c'est génial et vous savez à quoi ça me fait penser le soleil et l'étoile là c'est au miracle tout simplement ou aux surprises de l'univers on va dire parce que le soleil et l'étoile ça peut jamais se voir ensemble donc quand vous les avez dans un tirage mais pour moi c'est de l'ordre quelque part un petit peu du miracle ou de la surprise de l'univers on nous parle de noble donc je pense que c'est quelque chose qui va vous sécuriser et qui également va vous faire va vous enrichir intérieurement enfin vous allez y trouver quelque chose de très très positif dans tout ça donc pour moi il ya qu'il ya quelque chose qui arrive et qui est de l'ordre de l'univers qui vous envoie quelque chose pour pour vous récompenser pour vous accompagner pour aller vers la réalisation de vos rêves voilà moi ce qui me vient avec ce tirage les amis c'est voilà c'est juste magique une fois de plus donc c'est cool ah bah si elles sautent toutes je pourrais pas toutes les prendre allez on recommence pour les énergies de ce week-end en tout cas de très jolies énergies les amis j'espère que ce tirage vous aura parlé on parle de la réussite approche les amis c'est génial c'est génial la réussite c'est la réalisation tout simplement de de ce que vous portez en vous et de vos rêves en fait voilà chers amis et bien écoutez je vous souhaite un très très beau week-end les amis prenez soin de vous passez du bon temps avec les gens que vous aimez faites confiance à l'univers il vous prépare quelque chose et je pense que ça va être vraiment en phase avec avec vos rêves les plus les plus profonds quoi voilà je vous embrasse très très fort les amis je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à lundi pour les énergies du jour bye bye